bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo business et spiritualité avec mon ami paul pironet comment tu vas mon polo super très heureux de vous retrouver si vous nous suivez alors aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui était important toi qui ça fait 30 ans que tu es dans le développement humain le développement personnel est ce que tu as identifié des piliers des choses qui reviennent tout le temps donc aujourd'hui encore une fois le titre c'est cinq piliers d'évolution humaine donc c'est quoi selon toi sur quoi repose l'évolution de l'être humain de manière collective et individuelle dans le travail de formation que l'on propose quand on forme des professionnels il ya toujours plusieurs niveaux le premier c'est le niveau des principes je vais revenir là dessus quand je parle des leviers d'évolution le deuxième c'est le niveau des techniques les techniques c'est tout ce qui évolue on va parler de pnl daté d'administrationnel enneagramme gestal il ya plein de techniques et après on va parler de la contextualisation de ces techniques à qui on s'adresse pour quel objectif et dans quel contexte j'aime beaucoup revenir toujours aux principes parce que les principes sont un peu immuables et pour revenir sur ces cinq dimensions d'évolution cinq leviers cinq piliers d'évolution personnelle ou même collectif parce qu'on s'aperçoit que même au niveau collectif ce sont des points sur lesquels on s'appuie en fait c'est vraiment des repères très important ce cas je m'appuie en permanence alors quels sont ces leviers ils sont en fait inscrits dans le doigt de ta main le premier et d'ailleurs tu vas l'utiliser inconsciemment c'est quand tu vis un truc qui est top dit autrement quand tu es en train de satisfaire une valeur importante waouh ce projet il est top cette vidéo elle est top ce livre il est top ce restaurant il est top j'ai trouvé le meuble qui me fallait c'est vraiment top tu vas faire ça instinctivement et ce 1 c'est le c'est le 1 le one tu utilises le one et c'est le tout aussi et ce tout c'est au fond ce qui réunit véritablement le bonheur auquel tu es tu vas être heureux parce que tu es nourri pleinement là dedans c'est ce qui va faire ton identité ton rayonnement et ça c'est le one le one ok c'est pour d'ailleurs dans tous les doigts c'est on dit que parfois le pouce à la même force que tous les autres je pense c'est le système de valeurs toi c'est où est ce que j'en suis qui je suis qu'est ce qui me va vraiment dans ma vie qu'est ce qui me correspond vraiment qu'est ce qui est top pour moi et je crois que dans l'antiquité on faisait l'inverse et on est à mort ça c'est la vie ce qui met en vie ça c'est le premier point le deuxième point on l'a directement avec l'index qu'est ce qu'on fait quand on utilise l'index en général on monte une direction on va voir que quand on est clair sur ses valeurs la deuxième chose ainsi par exemple je me rends compte que c'est important de bien manger d'avoir de bonnes relations de voyager etc l'idée près de ses yeux dire dans quel projet je vais pouvoir nourrir ses valeurs où est ce que je vais on va parler de vision de fait de rêve de vision de projet d'objectif et c'est l'orientation vers laquelle je vais qui est d'abord individuel où est ce que j'ai envie qu'est ce qui serait bien pour moi ce soir demain dans mon entreprise avec mes clients tout ça où est ce que j'ai envie d'aller avec mon pote par exemple là on est sur un projet commun où est ce que j'ai envie d'aller que dans mon couple avec mes enfants et mes partenaires etc donc on est plutôt là dans du projet collectif et puis après c'est où est ce qu'on va ensemble en fait pour quelle oeuvre pour quelle finalité on est toujours dans cet axe de ce qui va m'animer ce qui va mettre du jus du pétrole de l'essence de la motivation et ça je l'ai dans le dos voilà c'est c'est l'orientation qui m'anime vraiment elle sera d'autant plus pertinente quand on a défini ça absolument et on va voir que la combinaison des deux c'est à dire les valeurs plus l'objectif ça allume un moteur intérieur c'est à dire ce qui va nous mettre en mission c'est à nous motiver oui ou parfois nous démotiver c'est à nous mettre en démission parce que la valeur ne répond plus ou parce que l'objectif est pas très clair mais quand l'objectif est clair et que ça répond à des valeurs importantes et bien on s'aperçoit que le moteur monte c'est à dire qu'il y a un mouvement intérieur il y a une passion qui s'allume il y a une énergie qui apparaît et c'est ça être en mission c'est porté par quelque chose de plus grand que soi et du coup il y a cette énergie qui va me permettre de passer à l'action on parle beaucoup de la procrastination par exemple c'est très souvent parce qu'il y a en partie en arrière et bien un manque de clarté soit sur des valeurs qui sont pas vécues au niveau interne ressenti et il y a un manque au niveau de l'objectif qui n'est pas forcément très clair mais quand les deux sont connectés automatiquement je me mets en route et j'avance après la troisième chose qui va découler j'évolue voilà après on a le troisième mois qu'on appelle le majeur majeur ça renvoie à majorité la majorité c'est d'être responsable libre en même temps mais responsable et qui renvoie à la notion de posture qui suis enfin à quoi je dis oui à quoi je dis non quelles sont les ressources que je vais mobiliser sachant que je veux aller là bas est ce que j'ai le temps est ce que j'ai l'énergie est ce que j'ai l'argent est ce que j'ai les compétences et puis après c'est quel temps j'ai envie de mettre quelle énergie financière quelle énergie en termes d'argent je peux mettre en termes enfin bref comment je veux m'y prendre et surtout quelle stratégie je vais être en place ça fait partie là pour le coup de la loi externe donc c'est un principe très important comment je vais structurer quoi quand à quel moment avec quels moyens etc ensuite une fois qu'on a l'important où est-ce qu'on va la manière dont on va y aller on a l'alliance c'est à dire que l'annulaire ça renvoie bien à cette notion d'alliance de symbolique que l'on retrouve allié à la communication c'est à l'engagement commun on crée une alliance avec soi même et avec l'environnement et on va voir que quand c'est compliqué quand les stratégies sont difficiles quand on n'a pas forcément les réussites qu'on voudrait les résultats liés à ses comportements eh bien on a une tendance à se culpabiliser à communiquer de manière dévalorisante ou à ne plus faire confiance à ses collaborateurs aux autres et quand on n'est plus dans cette qualité de relation on va se mettre dans une énergie de séparation et qu'est ce qui va s'éteindre dans cette énergie c'est les valeurs qui vont s'éteindre notre estime oui l'estime de soi qui va aller avec la clarté de là où on va et les règles du jeu qu'on va plus partager mais l'inverse existe aussi c'est à dire c'est grâce à la relation que je vais pouvoir t'écouter sur qu'est ce qui te passionne vraiment c'est quoi ton important en termes de valeur ou c'est quoi les miens où est-ce qu'on va si on progressait ensemble si ça se passait mieux on irait où et puis du coup qu'est ce qu'on a besoin de réajuster dans nos comportements de notre attitude dans notre investissement commun donc là on est vraiment dans la dynamique relation parce que c'est grâce à cette relation qu'on va pouvoir faire évoluer en quelque sorte nos nos difficultés et puis le dernier point eh bien c'est tirer des apprentissages chaque situation de réussite ou d'échec quand on prend du recul quand on fait du ce que j'appelle moi du du feedback c'est à dire qu'on prend du recul et puis on débriefe en fait quelles leçons c'est à dire en gros c'est quoi les points forts c'est quoi les points améliorés sachant que c'est ça qu'on veut privilégier en termes de valeur en termes d'objectifs en termes de règles du jeu en termes de communication qu'est ce qu'on veut privilégier et c'est ça là pour moi la croissance ce petit doigt qui à la fois me dit c'est cette phrase mon petit doigt me l'a dit qui est un mélange de ce que je comprends l'environnement et en même temps ce que je ressens intérieurement niveau intuitif et c'est tout ça c'est à dire ce que je comprends est ce que je ressens qui probablement va m'aider à avancer dans la manière dont je fais les choses donc la tête va changer le coeur va changer nos comportements vont changer et ça c'est le petit doigt qui me renvoie c'est cette notion d'évolution dit autrement d'apprentissage de cycle de développement de croissance donc voilà les cinq éléments sur lesquels je reviens toujours je dirais que pour évoluer faut se mettre en relation écouter nos frustrations nos ambitions du coup détecter à travers ça notre top comment ça se passerait si ça passait bien et qu'est ce qu'il faut qu'on ajuste par rapport à ça et voilà un peu les points moi sur lesquels je reviens en permanence et avec évidemment un peu de métier on peut très vite détecter où est ce que ça manque que ce soit au niveau individuel au niveau d'une équipe au niveau d'un couple au niveau d'une entreprise une organisation d'un état etc tu parlais même juste petit aparté sur les sur les leçons de savoir tirer une leçon ce qui peut être aussi des fois difficile c'est que quand quelque chose de difficile nous arrive c'est de tirer une leçon de ça et même d'aimer ça et de comprendre tu parles de bénir ça de bénir la situation ce qui revient à la relation parce que j'ai une situation qui me convient pas moi je dis toujours le facteur le plus élevé c'est prendre des responsabilités bénir la situation bénir la situation non pas pour la contrainte qu'elle me renvoie mais probablement parce que si je transforme cette contrainte et bien je vais grandir grandir sur quoi sur mes aspirations qu'est ce que ça me révèle d'important plutôt que pleurer ok je suis triste mais qu'est ce que ça révèle comme lien que j'ai besoin de reconstruire je suis en colère mais quelle règle du jeu j'ai besoin de faire grandir c'est quoi l'opposé de ce que j'ai besoin de nourrir et remettre évidemment le curseur l'attention sur mon aspiration sur mon projet et bien sûr sur la manière dont je vais avancer que ce soit dans mon positionnement dans ma stratégie dans les moyens et pour évoluer il faut de la communication il n'y a pas d'évolution sans communication c'est vrai au niveau cellulaire c'est vrai dès que la communication n'est pas bonne et bien on rentre dans des phénomènes de destruction et on va voir qu'en fait on répond aux mêmes principes mais qui sont inversés on va développer des valeurs de destruction des projets de destruction des comportements destructeurs et ça peut aller jusqu'à la destruction de soi en fait ça pourrait faire l'objet d'une très bonne vidéo c'est dynamique de montée ou descente ça on va en parler effectivement dans une autre vidéo ça peut être super intéressant je te remercie beaucoup en quelques mots pour ces cinq piliers merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo je vous dis à très bientôt avec polo pour faire une nouvelle vidéo sur business et spiritualité prenez soin de vos cinq dimensions et au plaisir de vous retrouver merci pour ces gentiment volo je te dis à très bientôt et à vous aussi à très bientôt ciao ciao merci